Il s'est opposé à la vision de ses frères de la diaspora lors de l'humiliation du chef de l'État à Genève, il est allé jusqu'à s'opposer physiquement aux membres de la brigade anti-sardinard, qui détruisaient les ambassades camerounaises partout en Europe. Voilà pourquoi il s'est fait surnommer le gifleur de Lyon, ancien militaire qui a fuir l'armée camerounaise parce que ça n'allait pas, une fois en Europe il s'est fait manipuler par les membres du gouvernement qui lui ont promis le bonheur s'il revenait vivre au Cameroun pour son travail contre les membres de la brigade anti-sardinard. Sauf que ça fait déjà trois ans que ce dernier est au pays mais n'arrive toujours pas à voir le bout du tunnel, ses papiers pour l'Europe ont déjà expiré et le renouvellement s'avère impossible car il a été fiché comme ce meur de trouble. Notre compatriote aujourd'hui en pleurs interpelle le chef de l'État qu'il a toujours soutenu, pour l'aider à retrouver sa situation d'avant. Dans des révélations exclusives un homme du Serail nous fait le point sur cette sortie de ce jeune compatriote. Infos du Monde vous propose d'écouter très attentivement ce message adressé à Paul Biya. Juste après le générique on commence. Aucun milliard ne vaut la vie. Alors vivez, faites-vous plaisir sans faire du mal à personne. Alors mes chers compatriotes, ce matin, j'ai eu à échanger avec un compatriote hier. Vous le connaissez, vous l'appelez Billy, le gifleur, il est plus connu pour le gifleur de Lyon, qui l'avait comme ça attribué à l'une de nos compatriotes, ou à l'une de nos compatriotes. Ça s'était passé à Lyon lors du président Paul Biya. Alors il m'a écrit, et il vous a aussi écrit, mais il m'a envoyé cette lettre-là pour lire, rendre le public. Et il m'a aussi laissé un message, disant qu'il est abandonné par ses papes compatriotes et par le gouvernement camerounais. Donc il m'a donc écrit, il fallait que je partage avec vous, comme vous avez déjà lu ce message-là sur sa plateforme, sa page Facebook. Je vais partager avec vous le Dieu qu'il m'a laissé. Et ensemble nous allons essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons lui apporter un soutien. C'est très important de s'entrider. Très très important. Voilà, donc nous allons écouter ce que le frère nous a laissé comme message exactement. Écoutons ensemble. Bonjour à tous, bonjour grand frère. Je vais me présenter, je vous ferai ce voyage, je suis à Kélé, 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 à Kélé. Ce fameux gifleur de Lyon, lors du déplacement du président de la République à Lyon, si je vous fais ce voice, c'est pour avoir votre soutien et que vous ne pouvez pas faire passer à venir mon message au président de la République du Cameroun, son Excellence M. Paul Vier. Depuis tous les combats que j'ai eu à mener pour qu'il y ait l'équilibre entre les deux côtés que tout le monde connaît au Cameroun, quand je parle de deux côtés, par le côté patriotisme et le côté de la base qui était la base avant, qui était la brigade anti-sardinale. Grand frère, personne n'ignore le combat que j'ai eu à mener, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les chaînes de télévision, que ce soit même dans les journaux ou dans les presse. Grand frère Patrice Noma, j'ai été convoité pour faire le travail, pour qu'il y ait équilibre, non pas pour une milice, non pas pour faire du mal à un Camerounais, mais juste pour aller passer le message à mes frères Camerounais leur disant que nous sommes tous Camerounais, ne devons pas nous diviser en Europe et que nous devions rester tous frères. Et même s'il y a des revendications de quelque chose, il y a des manières qu'on devait utiliser pour revendiquer. J'ai aussi regardé l'image de mon drapeau parce que j'ai eu à la faire dans le passé de l'éducation civique à la citoyenneté. Le drapeau et les institutions et ceux qui les incarnent. D'où ma colère contre certains de mes frères. Aujourd'hui, j'ai été appelé, dans le passé j'ai été appelé au Cameroun pour avoir une activité lucratif me permettant de me lancer dans un petit business. Je confétais le nom ou le nom. Mais je me rends compte que j'ai été trompé, que j'ai été manipulé. Me voici aujourd'hui au Cameroun, grand frère. Voilà trois ans. J'ai tout laissé en Europe, tout, j'ai tout abandonné pour venir dans mon camp, dans mon pays, le servir pour le servir. Parce que j'adore mon pays, oui. Mais voilà trois ans, je suis dans l'ombre. Je suis devenu l'ombre de moi-même. Je n'ai ni boulot. Je n'ai ni maison. Je n'ai ni appartenance. Je n'ai ni... Je n'ai même pas de... Je n'ai même pas de... Je n'ai même perdu ma famille, même ma dignité. Parce que même ma famille est franchée contre moi. Du fait que j'ai eu à laisser toutes mes activités, prenant tous ces risques que j'ai fait pour arriver en Europe, à Sampa, la Méditerranée, avec toutes ces prisons que j'ai eu à faire en Libye. Malgré tout cela, j'ai toujours dit que non, je vais servir mon pays, quel que soit le cas. Grand frère, Patrice Noma, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de passer par votre canal pour que le chef de l'État soit au courant de ma situation. Je suis sans vie aujourd'hui. Je ne peux pas vous mentir. Même si j'ai eu fait à commettre des idées, des erreurs dans le passé, le parent croit de l'enfant, mais il ne chasse pas l'enfant de la maison. J'aimerais que mon message passe, que papa écoute mon message et qu'il me vienne en aide. Où je suis, grand frère. Le seul besoin que j'aime maintenant, j'ai besoin de rentrer. J'ai besoin de rentrer, reprendre mes activités, comme avant, et reprendre ma vie à zéro. Il sait qu'il n'est jamais trop tard. J'ai besoin d'aller travailler pour pouvoir nourrir mes enfants et m'occuper de la béni de mes enfants et de mes futurs petits-fils. Aujourd'hui, je suis un vieux papa irresponsable. Un vieux papa de quatre enfants qui n'est pas venu à les envoyer à l'école, qui n'est pas venu à les payer les frais médicaux, qui n'est pas venu à rien leur donner. Je suis devenu ridicule. Au point où même dans ma famille, je suis régalé. Je suis devenu comme le chiffon. Juste parce que ce sont les règles de l'Afrique. Quand je n'ai rien, tu n'es rien. Grand frère, je vous prie. Je vous prie, que je puisse passer et qu'il y ait un impact sur mon boussage dans ma doulence. Je ne regretterai jamais mes actes rendus à la nation camerounaise. J'ai juste besoin qu'on me donne un coup de main pour que je puisse rentrer. C'est tout ce que je veux. Mon passeport est encore valide. Il périme en 2025. J'ai perdu mes papiers pour mon pays. J'ai tout fait pour retourner dans les ambassades. Rien. Juste parce que j'avais été fiché à la gare de Cornavant en Suisse. Toujours en allant combattre. Toujours en allant donner le message à mes frères camerounais. Je me suis fait arrêter parce que je suis entré en Suisse. Voilà comment on rentre au Cameroun. Je me rentre et on constate que je suis fiché. Les gens pensent que j'ai été rapatrié. Je n'ai jamais été rapatrié. C'est parce que mes papiers arrivent ici. Mes papiers ont été périmés et c'est terminé. Ça a été terminé pour moi. Moi, sachant que je suis venu pour servir mon pays, voilà comment je suis calé aujourd'hui ici au Cameroun. Sans emploi, sans rien. Je suis devenu l'ombre de moi-même. Je fais pitié en me regardant au miroir. Personne ne peut ignorer ce que j'ai fait. Personne ne peut ignorer comment je me suis sacrifié. Personne ne peut ignorer mon amour que j'ai eu à donner pour ma nation. Mais me voici aujourd'hui. Je ne serai jamais rebelle. Je ne vais jamais être contre mon pays. Au contraire, je vais toujours être là pour mon pays. Mais je voudrais que le président de la République me vienne en aide et me tende la main. Qu'il reconnaisse ce que j'ai fait. Moi, je reconnais mes erreurs. Je demande pardon à toutes les personnes que j'ai eu offensées dans le passé, comme je les ai déjà faits peut-être dans d'autres vidéos dans le passé. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre soutien, grand frère. Je sais que par votre canal, mon message peut arriver. Je sais que par votre canal, mon message peut arriver. Je remercie tous les patriotes. Je vous remercie aussi. Je remercie tous les gars de l'autre côté qui se sont battus pour que l'équilibre soit à la normale. Je reconnais aussi que ces gars qui se sont battus pour une bonne cause. Mais c'était la manière et la façon à laquelle les gars s'entraînaient dans nos institutions. D'où ma colère que je réitère, d'où ma colère, le drapeau et les institutions et de ceux qui les incognent. Je sais que vous en êtes capable. Je sais que vous en êtes capable. J'ai juste envie de rentrer et retrouver mes activités et retrouver une nouvelle vie. Grand frère Patrice, Noma, je vous en prie. Ô Jésus, je n'ai pas envie même plus à manger. Je n'ai pas envie même plus à me déplacer. Faut des moyens financiers. Je ne travaille pas. Je n'ai pas de maison. Je suis devenu comme un enfant de deux ans qui attend à midi pour qu'on lui serve à manger. Je suis comme un enfant qui régale le père le matin. On lui donne l'argent du pain. Pourtant, j'avais y attraversé toutes ces étapes. Je suis devenu l'ombre de moi-même. La honte me fie. La honte me fie. La mort est en train de m'étendre la main. Je ne vous manque pas. La mort est en train de m'étendre la main. Mais je sais qu'il n'est jamais trop tard. Si on me donne une chance de rentrer, c'est que je peux me relancer. Je suis encore très jeune. Je suis encore très jeune. J'ai encore seulement 38 ans. En quelques années, je peux me relancer. Je peux me remonter. Je peux reconstruire ma vie. Je veux qu'on me donne cette chance-là. Pour que ça ne puisse pas prendre les générations. Je vous en prie. Venez-moi en aide. Venez-moi en aide. Je vous en prie. Je veux seulement rentrer. Je n'ai pas besoin d'argent. Je ne veux pas qu'on me donne de l'argent. Je veux rentrer. J'ai mon passeport. Je veux qu'on me fasse rentrer. Je veux qu'on me fasse retourner. Même si c'est dans un port de quel pays ? D'Europe. Je veux rentrer. Je veux partir. Je veux me battre. Je connais mes barques. Je connais mes barques. Si j'ai marché à pied du Cameroun jusqu'en Europe, ce n'est pas arriver là-bas qu'arriver là-bas, rentrer en avion et me battre encore, ça ne peut pas me dépasser. Je ne peux plus prendre la route de la Méditerranée ou du désert. C'est devenu très difficile. C'est devenu très, très difficile. Les gens meurent sur cette route. Aidez-moi depuis la force et le plan de cette route, comme avant. Je vous en prie, aidez-moi à rentrer. Aidez-moi à rentrer. C'est tout ce que je vous demande. Aidez-moi à rentrer. Grand partitionnement. Je vous en remercie beaucoup. Et je vous prie de faire passer mon message. Merci beaucoup. Bien. Mes chers compatriotes et toutes celles de ceux qui nous font l'honneur de nous écouter au quotidien, où personne ne peut rester insensible à un tel message. Quelle que soit la récrimination, quel que soit ce qu'on peut penser de ce jeune homme, ses compatriotes, personne ne peut rester insensible. Vous savez, la faiblesse de l'être humain est toujours de reconnaître que j'ai fait du mal à l'autre et je viens vous demander pardon. Il dit qu'il demande pardon à tout le monde, à vous tous. A ceux qui l'ont offensé, à ceux qui l'ont fait du mal, il vous demande pardon. Je pense que le pardon est nécessaire. Le pardon est sincère. Maintenant, comme je vous le disais tantôt, il y a ce qu'on nous dit et on se compense. Moi, je prendrai ce qu'il nous a dit, le pardon, que j'accepte, moi, il ne m'a jamais offensé, il ne m'a jamais rien fait mal, comme d'ailleurs la plupart de mes compatriotes que j'observe, que je regarde, je salue l'action de chacun. Alors, quand j'ai été contacté par le compatriote, je me suis dit que je devrais partager ça avec vous, comme lui-même il a demandé, que je partage ce message avec vous et avec le président de la République. Et c'est ce que j'ai fait. Mais avant même de partager le message avec le président de la République, j'ai pris l'engagement de lui apporter notre modeste contribution. Parce que je ne sais pas si nous ne pouvons pas donner à manger à quelqu'un qui dit qu'il n'a pas à manger, même pour faire manger ses enfants, même pour lui-même, je ne sais pas ce qu'on donnera, parce que l'une des choses les plus élémentaires que nous devons donner à l'autre, c'est lui permettre de se nourrir. Parce que quand tu ne te nourris pas, tu n'as pas la force d'aller chercher le travail. Donc, avec mes compatriotes, nous avons donc décidé, avant même de venir vous parler et d'échange avec vous ce matin, de lui apporter notre modeste contribution, mais c'est ce que, pour qu'il commence déjà à s'alimenter normalement. Le compatriote qui vous parle, est un militaire bien formé, physiquement entraîné. Il faisait partie des forces spéciales. Il a quitté le Cameroun parce que ça allait mal. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre le gouvernement, entre le RDPC, entre Paul Biya et tout ce que nous vivons au quotidien. Il travaillait dans le gouvernement, comme moi je l'ai été hier. Il était militaire, comme moi je l'ai été hier. Pour des raisons qui laissent cela savoir, il est parti parce que ça n'allait pas. Mais, il a été récupéré dans leur organisation qu'ils ont appelé les Patriotes, pour servir en ce moment-là un homme. Parce que s'il voulait servir les institutions, il serait resté. Mais il a donc choisi de servir un homme, qu'il appelait le président Paul Biya. Par le biais d'une ceinture, les Patriotes, une sous-traitance du RDPC. Parce que c'était son choix. Malheureusement, il a vite fait de se rendre compte que, dans ce système, on finit de te purger comme une orange, et on te laisse par la suite. Tout le monde a vu la contribution de ses compatriotes sur le terrain, de tout manifester, aller en Suisse, s'opposer aux autres compatriotes, les Patriotes de ce côté, les autres compatriotes de l'autre, le RDPC de l'autre. C'est-à-dire que c'est un spectacle qui n'était pas beau à voir, mais qui avait la légitimité de démontrer les dissensions, de démontrer que ça ne va pas dans notre pays. Parce que même ceux qui vont soutenir le biais, dans l'organisation appelée les Patriotes, savaient très bien qu'ils sont mal lotis, comme l'explique le frère, et quittent le Cameroun, parce que ça allait mal. Ce n'est pas parce qu'on est militaire qu'on est convaincu que ça va bien. Il arrive dans la diaspora, et continue à servir la même personne-là qui a pourri sa vie. Tu dis moi, le système qui a pourri sa vie, il dit ok, je vais donner une deuxième chance, en allant lui dire que je ne me demande pas, bien que ça n'aille mal au Cameroun, je viens quand même te faire comprendre que je continue de te soutenir. Même jusque-là, il reçoit en retour, une fois de plus, un échec, un rejet. Il a tellement donné de lui-même. Il s'est battu, il a combattu avec les autres, comme lui-même il vous explique là. Qu'est-ce que ça résume ? Ça ne résume pas quelque chose, une chose de nouvelle. Ça résume une situation que tout le monde connaît. Mais on croit toujours que, voilà, bon, ça n'a pas marché, la prochaine fois ça n'a pas marché. Non, le système des billets ne fonctionne pas comme ça. Je ne connais pas toutes les personnes qui ont servi des billets, qui sont aujourd'hui en vie, et qui profitent de ce qu'ils ont reçu des billets. je n'en connais pas. Dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée, chez les pompiers, à la DGSN, dans le service de renseignements multiples que nous connaissons, dans toutes ces organisations, privées, publiques, connues ou inconnues, personne ne peut te dire, je suis aujourd'hui à la retraite, je profite de mon argent. Si tu n'as pas de problème de santé, provoquez pas ta méchanceté parce que tu as voulu servir un système, tu as le problème de ta retraite. Si tu n'as pas le problème de ta retraite, tu es handicapé parce que peut-être le mal que tu as fait aux autres, à force, pendant que certains les autres faisaient des prières, tu finis handicapé, joué chez eux, comme tu communis, on ne sait pas ça, ce n'est pas un mot guéri, j'explique pour que chacun comprenne. des colonels, des commandants, des commissaires, toute personne qui sert ce système finit mal. Et je ne comprends pas que des jeunes, j'ai vu tout récemment Francis Ngan qui va gagner et qui revient, il dit voilà, je suis allé, vous n'avez pas cru en moi, je suis allé me battre à l'extérieur en marchant comme Billy, il a marché, il a lutté avec des requins dans l'eau, il a croisé le maquereau, il a donné le percut, il a croisé le poisson bar, il a donné un coup de pied, il a rencontré même les 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 aucune association, rien, il a pris son courage à deux mains, il est parti tout seul et il a gagné. Et quand il est vieux au Cameroun, il dit, je veux construire, j'ai construit, il a pensé, il a parlé et il a fait, il a mis sur pied une petite salle de sport, il dit les enfants, je ne veux pas que certains d'entre vous prennent la mer, ceux qui ont là, le sport dans l'âme, au lieu d'aller se battre de l'autre côté, préparons le mur ici avant de partir. quand il a créé ça, combien d'autorités avez-vous vu là-bas pour le soutenir ? Combien ? Parce que ces gens-là ne veulent pas la réussite des Camerounaises et des Camerounais. La semaine prochaine, je vais vous montrer une jeune fille handicapée, handicapée, elle est handicapée, mais elle est allée gagner des championnats en Allemagne, elle est handicapée, cette Camerounaise. Personne d'entre vous ne la connaît. Ce bébé a cette jeune fille. Elle est sous une chaise. C'est sa mère qui s'occupe d'elle. Elle a participé à une compétition. Elle est revenue avec des médailles au Cameroun. Vous n'avez pas entendu ça dans les médias, n'est-ce pas ? Sa mère a eu beaucoup de mal à être même reçue par certains ministres. Mais la suite, c'est quoi ? Vous avez vu Charlotte Bango, elle est obligée de prendre une autre nationalité. Ce qui a été demandé qu'il lui soit donné comme récompense a été détourné. Vous avez vu notre mère, la première fille de la culture, de la musique camerounaise, Anne-Marie Zier, elle est morte en pleurant, comme ce gars pleure, dans son ordonnance médicale. Anne-Marie Zier est morte. Insuffisance alimentaire, et qui parle au médecin, insuffisance alimentaire, elle en est décédée. dans son pays, ce pays-là, qui donne la nourriture à d'autres, aux voisins, Guinée-Équatoriale, Gabon, le Sapa, mais cette femme-là, qui porte le drapeau de notre pays, partout à l'extérieur, elle est morte. Insuffisance alimentaire. Je peux t'en citer comme ça, à Nebri-Marie Zier. Lui qui est militaire, vous avez vu le nombre de ces militaires qui meurent dans le noso, tous les jours. Mais la personne pour laquelle ces militaires meurent, il n'a absolument rien à cirer d'eux. Alors c'est très important ces exemples de vos compatriotes qui sont encore vivants, qui se lèvent comme ça pour venir vous parler, vous dire ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ressentent. ils viennent vous demander pardon. Ils ont fait des erreurs. Nous avons fait une mauvaise appréciation, je viens vous demander pardon. Le mot pardon, c'est que l'homme reconnaît déjà qu'en venant vous demander pardon, cet homme reconnaît qu'il a mal agi et il vient vous demander pardon. Il vient comme ça se mettre devant vous et vous dit je vous demande pardon. Pardonnez-moi mes frères. je suis allé auprès de M. Biya, je suis allé auprès de son organisation, je suis allé auprès de son parti. Nous avons créé un mouvement pour le soutenir. Je me suis retrouvé dans la rue. Ce garçon, les parents de Paul Biya le voient. A l'époque, les patriotes, les nièces de Paul Biya, les neveux de Paul Biya, il était avec eux. aujourd'hui, il pleure, il n'a rien, personne ne le regarde. Mais quand il était devant, pour aller gifler, pour aller combattre, pour défendre le président, ils étaient avec lui. Il dit, vas-y, Billy, vas-y, vas-y, tu es devant, on est derrière toi. Il faisait les dirais. Là, maintenant, il est seul. Il n'y a plus personne. Il a abandonné à lui-même. Alors, je voudrais ici lui dire que, en ce qui me concerne, je vais apporter ma contribution pour l'aider. Je vais passer le message. Nous allons m'écrire. Ça fait partie du programme que nous avons demandé. La grande réconciliation. C'est pour ça que je suis contre les élections. Parce qu'il y a tellement de colère. Les gens ont tellement de la haine. que si nous ne faisons pas cette réconciliation, accompagnés du sommet magique, le pardon national, le pardon national qui ne veut pas dire que le mal qui a été fait aux autres soit oublié. La République doit prendre ce mal des enfants qui ont été tués, des enfants qui ont été kidnappés, des gens qui ont été emprisonnés arbitrairement soient reconnus par la République et soient dédommagés pour ce qu'ils ont vécu. Ce sont les articulations du pardon. Ce que ce gars dit, ce pardon dont il vous fait part, c'est un pardon qui doit aussi être national. on continue comme ça à s'embourber avec un fou qu'on appelle à Tanganji. On s'embourbe avec les autres qui ne font que s'empiffrer. Ils appauvrissent d'autres et ils s'empiffrent et ils meurent eux-mêmes demain pour laisser une réputation noire, une mauvaise réputation. c'est tendu dans les familles, c'est tendu dans la République, c'est tendu dans l'armée, c'est tendu dans la police, dans la gendarmerie, c'est tendu dans la diaspora. On se regarde comme ça en Chine de faïence. Tu regardes ton frère et tu te dis voilà, voilà quoi un bêtis, voilà quoi un nom en anglais, je ne sais pas, il travaille pour Biya. Voilà comment on nous catélo. Voilà comment on nous identifie. Il travaille pour Biya. Voilà celui-là, il est pour Camto. Celui-là, il est pour Akerebuna. Celui-ci, il est pour le FDF. Voilà. Quand je parle ici, je parle pour la République, je parle pour les miens, je parle pour ma compatriote Blanche de l'Ordre qui a été assassinée, je ne sais pas qui. Je me bats pour qu'il y ait justice et que justice soit faite pour cette compatriote. Je me bats pour elle. Je ne regarde pas ces divisions. Ce sont ces divisions-là aujourd'hui qui nous ont amenés à ce que ce garçon est en train de dire. Il vient donc de demander pardon à son père. Le pardon qu'il demande me rappelle cette jeune fille de Dicale qui avait vu sa maison cassée et rentrée de l'école et dit au président de la République, monsieur le président, je sors de l'école, je suis une étudiante et je pense qu'elle avait dix ans, quelque chose comme ça. Je trouve que ma maison est cassée. Faites quelque chose. L'appel que ce compatriote lance pour attirer l'attention du président, pour attirer aussi votre attention, c'est un appel qui nous concernait tous. Il me concerne, il te concerne, il concerne toutes celles de ceux qui sont autour de nous. parce que lui, aujourd'hui, il a demandé pardon. Mais il y a l'une de nos compatriotes qui a eu la jambe cassée. La jambe a été cassée par des éléments de Paul Biya. Sa jambe cassée. Il y a d'autres qui sont même morts. D'autres assassinés dans le parti d'en face. D'autres assassinés dans le RDPC. D'autres assassinés dans la République. Il y a même des gens qui sont assassinés à la présidence. Les gens qui sont assassinés dans les partis de position. Mais quand on l'assassine à gauche et à droite, quelle est l'idéologie de ces gens qui tuent les leurs dans le parti au pouvoir, dans l'opposition, dans l'armée, la police, les pompiers, dans les siècles civils. Ils tuent les femmes, ils tuent les enfants, ils tuent les mères, ils tuent les vieux, ils tuent les âgés, on déterme même les morts. Quelle est l'idéologie de ce système ? C'est de détruire l'autre. Pour quel intérêt pour paraître et sans même mourir demain est-ce normal ? Non. Que faut-il faire ? Reformer tout ça. Il faut reformer tout ça. Voilà un jeune, il avait recruté tous les jours, il a 38 ans, il a eu une espérance, il a travaillé dans l'armée, il est parti parce que ça n'allait pas. Ça devrait interpeller les autorités. Cet enfant est parti parce que ça n'allait pas. Il est revenu. OK. Quelle est la chance que nous lui avons donnée ? Je n'en sais tout rien. Moi je vous parle comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu comme m'entendu. Je l'ai vu avec certaines personnalités, je l'ai vu avec des photos et c'est ça le drame que vous apportez chaque jour. C'est-à-dire, on privilégie une photo d'une seconde parce que ce ministre-là, ou cette personnalité, fait la photo avec toi pour montrer que tu es l'un de l'heure. Mais il ne fera rien pour toi et pendant ce temps, cette photo et cette image-là démontrent aux yeux de tes compatriotes de la diaspora. Moi je suis avec eux. Maintenant que ceux-là avec qui tu t'es filmé, ceux qui t'envoyaient tourner chez Camto, tu tournais là, tu menaçais Camto. Ceux-là qui te regardent aujourd'hui te disent voilà, tu nous as monté que tu es de l'autre côté. Aujourd'hui tu viens de nous demander pardon, tu viens de nous demander de l'aide. Alors tu es de quel côté ? Non. Je comprends. Il n'avait pas encore compris. Parce que pour que tu comprennes ce système-là, il faut que ça t'arrive personnellement. Là il a encore une chance. La première chance qu'il a eue, il est parti. pour exprimer son mécontentement. Il est revenu pour le servir d'une autre façon. Il a encore été frappé. Il reste une deuxième voie. Si ce n'est deux. Mourir ou aller en prison. Alors, allons-nous laisser quelqu'un mourir qui veut nous demander pardon ? Allons-nous laisser quelqu'un aller en prison qui veut nous demander pardon ? Parce qu'il ne peut pas aller en prison parce qu'il a eu la communauté. Il n'a pas eu la communauté. Il a eu la communauté parce qu'il a eu volé, il a eu la communauté. Il a des facultudes de mal. Il se retrouve en prison. Alors, exprimons notre solidarité. Sauvons ce gars et que s'il est dit que sa vie finira comme ça, il ne faut pas que son échec passe par moi. Je ferai ma part. Je t'invite à penser pareil. Que ce garçon qui t'a parlé publiquement, que son échec ne passe pas par toi, fais ce que tu as fait pour l'aider. J'ai voulu partager cette obligation avec vous pour vous dire voilà les conséquences de notre immaturité. Voilà les conséquences de notre incapacité à faire des perspectives et des perspectives. Voilà les... notre... notre compétence à ne pas être capable d'interpréter ce qui peut arriver demain. Même si tu n'es pas sûr que demain tu trouveras. mais projette-toi. Si demain me trouve, voici ce que j'aimerais pour mes enfants. Si demain m'arrive, voici ce que j'aimerais pour moi-même. Si demain m'arrive, voici ce que j'aimerais pour mon pays, pour mon entourage, pour mon environnement. Nous avons une seule chose que c'est un enfant. Il faut faire des choses même à tort parce qu'on veut plaire à M. Pia. On veut plaire aux gens qui nous envoient. Donc, c'est bien ce qui arrive parce que ça nous sert d'exemple. C'est bien ce qu'il vient nous dire parce que c'est aussi pour tirer le sonnet d'alarme. Ça nous guide, ça nous éclaire, ça nous renseigne, ça nous informe, ça nous sensibilise, ça nous permet de dénoncer. Et donc, notre compatriote Billy et dont il est aux abois, il a un problème. Il n'est pas seul. Il est nombreux. Il a eu le courage de venir nous dire. Laissons des jugements. Il a fait ci, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ci. Je sais ce que vous allez me dire. Nous avons tous fait des erreurs dans notre vie. Moi, j'en fais tous les jours. Donc, si quelqu'un vient vous demander pardon, répondons à son pardon. Tendons-lui la main. N'attendons pas quand il va mourir pour dire, ok, là, je ne reconnais rien, j'envoie 300 dollars parce que, bon, il faut acheter le cercle. j'envoie 300 dollars parce qu'il faut à sa femme ou à ses enfants. Il vous a dit qu'il en a quatre. Donc, aidons ce jeune compagnie. Chacun trouvera un moyen pour m'aider. Chacun trouvera une possibilité. Quand je trouverai le moyen, le téléphone, avec son autorisation, je partagerai avec vous. Et je vous dirai, voilà son téléphone. Celui qui pense qu'il peut l'aider, voici son téléphone. Et même aux autorités, vous pouvez le réintégrer. Si vous ne réintégrez pas dans la police, vous réintégrer chez les pompiers, vous réintégrer dans l'armée, vous réintégrer quelque part là où vous voulez, ou alors vous voulez réintégrer, vous voulez réintégrer. Quelque part, il demande la réintégration. Faites quelque chose. Il dit qu'il veut repartir parce qu'on ne lui propose rien sur place. C'est comme c'est la majorité des Camerounais qui veulent toujours repartir, partir, fuir le pays parce qu'on ne lui propose rien. Si cela, il n'a été des fions-fions-mains, des papas-papas au biais des mamans-maman, ou bien des gens qui ôtent les vies, des autres à tort et à travers. C'est ça qu'on lui propose. Donc vraiment, en ce qui me concerne, je ferai avec mon équipe ce qui me revient de droit pour aider notre compatriote. C'est quand on est vivant qu'on peut y dire. Aidons-nous nous vivons, comme disaient certains. Ne perdons pas le temps de des jugements. Il était si, il était ça, nous connaissons ça déjà. Faisons ce qu'il nous revient de faire pour aider notre frère. Je compte sur vous. En ce qui concerne le président de la République, nous ne perdons rien à lui laisser le message. On ne perd rien. Faut que je vous ai dit, je vous ai dit, c'est une institution. Si celui-ci n'écoute pas, celui qui viendra après écoutera. ça va mal, monsieur le président. Tes enfants fuient le bateau. Ils vont en Europe. D'autres vont mourir. D'autres sont enterrés à Roissy-Charles-de-Gaulle. D'autres meurent dans les forêts du Maroc. D'autres meurent en Espagne. D'autres sont imposants en Tunisie. D'autres sont incarcérés en Turquie. Tes enfants se sont dispersés de partout. Les militaires ces derniers cinq années ont battu les records des diversions. Il est temps de revoir cette politique. Il est temps de revoir comment est-ce qu'on peut reconstruire ensemble. Nous ne se battons ici pour diviser le pays. Le jeune frère a dit je ne serai jamais rebelle. Personne ne veut l'être. Nous parlons ici pour que les choses changent. Nous parlons ici pour voir nos parents mourir un jour appelé par Dieu et qu'on les enterre. Nous voyons aujourd'hui nos parents de 70 ans, 75 ans, tout le monde, aller faire des gardes d'enfants aux Etats-Unis, au Canada, un peu partout, alors qu'ils seraient venus ici aux Etats-Unis venir rendre visite à leurs enfants, retourner tranquillement, se reposer et venir voir leurs petits-enfants en train de jouer avec leurs petits-enfants. Nous voulons vivre comme les autres, mieux que les autres parce que nous avons tout ce qui nous permet de vivre dans les bonnes conditions. Alors, M. le Président, je vous prie de tenir en compte la dolience de notre compatriote qui n'est pas seule. tous les Camerounais de la diaspora aspirent aux meilleures conditions de vie dans notre pays au Cameroun. Tous les Camerounais du Cameroun aspirent aux meilleures conditions de vie dans la sécurité dans leurs pays respectifs. Je voudrais ici conclure cette publication en remerciant Dieu qui a guidé ce jeune garçon de venir interpréter ses propres frères. Il dit qu'il vous a déjà demandé pardon sur plusieurs publications. Faisons un effort de lui tendre la main chacun à son niveau. Je vous ai donc attiré votre attention là-dessus en vous remerciant de m'avoir écouté. J'ai dit ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Camerounais nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et je suis convaincu que tellement vous êtes merveilleux que chacun d'entre vous à son niveau élèvera notre pays et lui donnera l'air tout de nos places qu'il mérite. La capitale du paradis utile. Je m'appelle Noémane. Patrice Noémane. Je reprends au 001 551 666 1027. I love you. Avant de prendre toute décision il faut prendre la peine de bien réfléchir. La vie de ce jeune homme interpelle toute la jeunesse camerounaise, il ne faut jamais t'allier avec celui qui t'a fait souffrir une fois. Aujourd'hui il revient encore demander de l'aide à celui-là même qui l'a lâché et fait souffrir tous les Camerounais. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas de nous laisser vos impressions en commentaire. Abonnez-vous sur Info du Monde et partagez la vidéo à vos proches. Merci.